Par contraste avec les situations d'interdépendance négative dont nous venons de parler, l'interdépendance positive se caractérise par un résultat cumulé différent de zéro. Ce sont des situations à somme non nulle et elles sont caractérisées par une corrélation positive cette fois entre les gains des parties. En situation d'interdépendance positive, le gain accumulé par une partie ne se fait pas nécessairement au détriment de la partie adverse. Et les objectifs poursuivis ne sont donc pas nécessairement opposés. Dans ce type de contexte, soit les négociateurs poursuivent le même objectif et ils unissent leur force pour le réaliser ensemble, c'est le cas par exemple lorsque deux amis décident de créer leur propre entreprise et qu'ils unissent leurs ressources et leurs expertises respectives pour y arriver. Soit les négociateurs poursuivent des objectifs qui sont différents, mais ces objectifs ne sont pas mutuellement exclusifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent coexister. Dans la négociation d'un contrat de travail par exemple, une des parties poursuit peut-être prioritairement un objectif d'ordre financier, alors que l'interlocuteur est peut-être essentiellement centré sur l'obtention d'un travail stimulant et passionnant, qui lui permet de surcroît une grande flexibilité dans ses horaires. Si les gains d'une partie ne se traduisent pas par des pertes directes chez la partie adverse, cela signifie qu'il est possible que les parties gagnent ensemble, c'est-à-dire que les parties arrivent toutes les deux à remplir les objectifs qu'elles poursuivent. Il est également possible que les parties en viennent à perdre ensemble, c'est-à-dire qu'aucune des parties n'arrive à atteindre son objectif et que, comble de malchance, les efforts, le temps, l'investissement placés dans la négociation résultent en un ensemble de pertes et donc un résultat pour chacun qui soit négatif plutôt que positif. Illustrons ce propos comme nous l'avons fait pour l'interdépendance négative, en prenant cette fois l'exemple de deux amis qui créent leur entreprise. Si la discussion est fructueuse, que les expertises des compères sont complémentaires et que l'entreprise se construit, se développe, engrange les bénéfices, nous pourrons considérer que chaque partie a atteint 100% de ses objectifs et qu'aucune perte ne sera à déplorer. Dans ce cas, le résultat cumulé, présenté ici sous forme de pointe, est égal à 200. Mais peut-être que les parties n'ont atteint leurs objectifs que partiellement, disons à 80%, et qu'elles subissent donc toutes deux une certaine perte. Le résultat cumulé sera dans ce cas toujours positif, mais de moindre ampleur, 110 points dans notre exemple au lieu des 200 espérés. Il est également possible que l'entreprise ne voit jamais le jour et qu'aucun bénéfice ne soit attiré de l'expérience. Dans ce cas, les gains des parties seront nuls, alors que leurs pertes seront potentiellement conséquentes. En effet, les parties ont peut-être dépensé du temps, de l'énergie, voire de l'argent pour tenter de mettre en place leurs projets. On aboutira dans ce cas à un résultat cumulé qui sera négatif. Dans notre exemple ici, moins 250 points. Dans tous les cas, ce que nous observons, c'est que la somme des gains et des pertes des parties, ou le résultat cumulé, est cette fois différente de zéro. Nous sommes dans des situations à somme non nulle. Nous observons également que la corrélation entre les gains des parties est cette fois positive. plus l'un gagne, plus l'autre gagne également. Mais attention, une corrélation positive ne veut pas nécessairement dire un résultat positif. Comme nous l'avons vu dans notre exemple, il arrive parfois où les discussions, si elles sont malmenées, aboutissent à des pertes plutôt qu'à des gains. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les gains et les pertes des parties se produisent ensemble. On gagne ensemble ou on perd ensemble. C'est à cela que correspond la corrélation positive. En négociation, les situations d'interdépendance positive sont traitées au travers des négociations dites intégratives, que l'on appelle dans les livres en français négociations raisonnées. Les négociations intégratives, contrairement aux négociations distributives, font la part belle au processus de coopération, aux attitudes collaboratives et à la création et à l'innovation plutôt qu'aux revendications. Merci. Merci. Merci.